Ma chère fille, arrête-toi un instant et écoute attentivement. Il y a un message divin destiné à toi, un message qui doit être entendu avec un cœur ouvert et un esprit tranquille. Dieu veille sur toi, il l'a toujours fait et il le fera toujours. Dans les moments de doute, de tristesse ou d'incertitude, sache qu'il est à tes côtés, travaillant de manière invisible mais puissante pour apporter des merveilles dans ta vie. Imagine, ma chère, que chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, est guidée par une main divine. Dieu a des plans incroyables pour toi, des plans de prospérité, de joie et de paix. Il connaît les désirs les plus profonds de ton cœur, ceux que tu gardes en secret, et il travaille pour les réaliser. Ta mission est simple, avoir confiance, avancer avec foi et croire au pouvoir transformateur de l'amour. Tu te demandes peut-être, comment puis-je savoir que Dieu veille vraiment sur moi ? La réponse se trouve dans les petites choses, les détails de ton quotidien. Chaque fois que tu trouves une solution à un problème, chaque fois qu'un ami apparaît au bon moment, chaque sourire qui croise ton chemin, ce sont des signes de l'amour bienveillant de Dieu. Il est toujours présent, même lorsque tu ne peux pas le voir. Il est facile de perdre la foi dans les moments difficiles. Quand la tempête de la vie devient écrasante, tu peux te sentir seul et abandonné. Mais souviens-toi, ma chère, que c'est précisément dans ces moments que Dieu est le plus proche de toi. Il est dans le vent qui apporte le calme après la tempête, dans la lumière qui perce l'obscurité de la nuit. Il est la force invisible qui te soutient lorsque tu sens que tu ne peux plus continuer. Crois en l'amour, ma chère. L'amour est la force la plus puissante de l'univers, et Dieu est l'essence même de l'amour. Lorsque tu ouvres ton cœur à l'amour, tu permets à Dieu de réaliser des miracles dans ta vie. L'amour guérit, l'amour renouvelle, l'amour transforme. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion, est une manifestation de l'amour divin. Permets-toi d'être un canal de cet amour, en répandant la lumière et la chaleur partout où tu passes. Tu es une fille aimée de Dieu, et il veut que tu sois heureuse. Ne laisse pas les difficultés de la vie te voler ta joie. Affronte chaque défi avec courage et détermination, sachant que Dieu est à tes côtés, guidant chacun de tes pas. Ressouviens-toi que les adversités sont des opportunités déguisées de croissance et de renforcement. Elles sont des leçons qui t'aident à devenir la personne que tu étais destiné à être. Dieu t'a créé avec un but spécial. Tu as des dons et des talents uniques qui t'ont été donnés pour faire la différence dans le monde. Ne sous-estime pas le pouvoir que tu as en toi. Utilise ces dons pour répandre l'amour, la joie et l'espoir. Sois une lumière pour les autres, inspirant et encourageant ceux qui t'entourent. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, a un impact profond et durable. Dieu veut que tu saches que tu n'es jamais seul. Même dans les moments de plus grande solitude, il est avec toi. Ressens sa présence dans le silence, dans les battements de ton cœur, dans la brise douce qui caresse ton visage. Il est partout, à chaque instant, impliqué dans chaque aspect de ta vie. Et il travaille constamment pour ton bien, même lorsque tu ne peux pas voir ou comprendre. Le voyage de la vie est rempli de hauts et de bas, mais chaque pas, chaque expérience, fait partie du plan divin pour toi. Fais confiance à ce plan, crois que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, même lorsque tu ne comprends pas le chemin qui est tracé. Il te façonne, te prépare à quelque chose de grandiose. Tes difficultés ne sont qu'un prélude aux bénédictions à venir. Dieu t'appelle aussi à vivre dans la joie et la célébration. La vie est un cadeau merveilleux, rempli de moments précieux qui méritent d'être appréciés. Célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle. Trouve de la joie dans les petites choses, le rire d'un enfant, la chaleur du soleil, le son de la pluie. Laisse la joie de Dieu déborder dans ton cœur, remplissant chaque jour de gratitude et de bonheur. Et souviens-toi, ma chère, que tu es profondément aimé par Dieu. Son amour pour toi est inconditionnel et éternel. Peu importe ce qui se passe, peu importe les erreurs que tu peux commettre, l'amour de Dieu ne faiblira jamais. Il est toujours prêt à t'embrasser, à te pardonner et à te guider sur le bon chemin. Permets-toi d'être enveloppé par cet amour et laisse-le transformer ta vie de l'intérieur. Crois en toi, ma chère fille. Tu es plus forte, plus courageuse et plus capable que tu ne l'imagines. Dieu t'a créé avec une force intérieure qui peut surmonter tous les obstacles. Fais confiance à ta capacité de relever les défis, de te relever après chaque chute et de continuer à avancer avec foi et détermination. Tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour réussir. Dieu veille sur toi, aujourd'hui et toujours. Il guide tes pas, protège ton chemin et remplit ta vie d'amour et de bénédiction. Aie confiance en lui, crois en l'amour et avance avec courage et joie. Ton voyage est sacré, et tu es profondément aimé. Que la paix et la lumière de Dieu soient toujours avec toi, maintenant et pour toujours. Ma chère fille, il y a quelque chose de profond que je dois partager avec toi, quelque chose qui touche l'essence même de notre existence, le véritable amour. Je veux que tu comprennes, du fond de ton cœur, que le véritable amour ne se mesure pas à l'âge ou à l'apparence extérieure. Il va au-delà de ses superficialités et réside dans les qualités uniques et la personnalité de chaque individu. Imagine l'amour comme une flamme éternelle, qui brille intensément non pas à cause de l'extérieur, mais en raison de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Le véritable amour, ma chère, trouve son essence dans la générosité, le soutien mutuel et la joie partagée. Il est important que tu comprennes et que tu crois en cela, car c'est cette vérité qui t'apportera le bonheur durable. Pense aux relations que tu as et que tu as eues. La véritable connexion se renforce lorsque les deux parties sont généreuses l'une envers l'autre. Lorsque tu donnes sans attendre en retour, et que l'autre fait de même, cela crée un cycle d'amour indéfectible. Ce type d'amour n'est pas éphémère ou conditionnel, il est solide, profond et éternel. Réfléchissons maintenant au soutien mutuel. Le véritable amour est un pilier de force en temps d'adversité. Il est facile d'aimer quand tout va bien, mais le véritable test de l'amour survient lors des tempêtes de la vie. Lorsque tu fais face à des défis, des difficultés et des moments de tristesse, c'est là que le véritable amour se révèle. C'est dans ces moments que tu as besoin de quelqu'un qui soit à tes côtés, qui te soutienne, t'encourage et te relève lorsque tu tombes. Permets-toi de ressentir et de partager cet amour. Sois généreuse, offre ton soutien et trouve de la joie dans les moments partagés. C'est ainsi que tu découvriras le véritable amour, celui qui transcende le temps et les apparences, et qui réside dans la profondeur de nos âmes. Que Dieu te guide toujours dans cette quête, et qu'il remplisse ta vie d'amour, de bonheur et de paix. Le soutien mutuel dans l'amour signifie être présent, à la fois physiquement et émotionnellement. Cela signifie écouter attentivement, comprendre sans juger et offrir une épaule pour pleurer quand c'est nécessaire. Il s'agit d'être à côté l'un de l'autre, faisant face ensemble au haut et au bas de la vie. Ce genre d'amour construit un partenariat solide, où chacun sait qu'il peut compter sur l'autre, peu importe ce qui arrive. Rappelle-toi, ma chère, que la vraie beauté de l'amour réside dans le partenariat que vous construisez ensemble. Un partenariat basé sur le respect, la compréhension et un soutien inconditionnel. Lorsque tu trouves quelqu'un qui est prêt à marcher à tes côtés, à affronter les difficultés avec toi et à célébrer les victoires, tu as trouvé un véritable amour. Pense aux qualités que tu possèdes, celles qui te rendent unique. Ta gentillesse, ton intelligence, ta sensibilité. Ce sont des qualités qui doivent être célébrées et appréciées dans le véritable amour. Ne laisse pas le monde te faire croire que tu dois changer qui tu es pour être aimé. Sois toujours authentique, et l'amour vrai trouvera son chemin jusqu'à toi. Il est également important que tu cultives ces qualités en toi-même. Sois généreuse envers toi-même, traite-toi avec la même gentillesse et compassion que tu offres aux autres. Soutiens-toi dans les moments difficiles, rappelle-toi de la force que tu as en toi. Trouve de la joie dans les petites choses, dans la beauté de la vie qui t'entoure. L'amour vrai commence en toi. Lorsque tu t'aimes vraiment, tu deviens un aimant pour l'amour véritable. Attire à toi quelqu'un qui reconnaît et apprécie l'amour que tu as à donner, quelqu'un qui est prêt à partager ce voyage de vie avec toi de manière entière et authentique. La vie est un voyage incroyable, plein de hauts et de bas, et le véritable amour est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses recevoir dans ce voyage. Valorise chaque moment, chaque expérience, car ce sont ces expériences qui façonnent qui tu es et qui te préparent pour le véritable amour. Enfin, ma chère, je veux que tu saches que tu es digne d'un amour qui transcende la superficialité. Tu mérites un amour qui voit ton âme, qui célèbre tes qualités uniques et qui te soutient en tout temps. Aie confiance en Dieu, aie confiance en toi-même et garde ton cœur ouvert. Le véritable amour est à ta portée, et quand il viendra, tu sauras que cela en valait la peine d'attendre. Que tu trouves et expérimentes un amour généreux, qui te soutient inconditionnellement et qui apporte de la joie dans ta vie. C'est le souhait de mon cœur pour toi, ma chère fille. Que la paix, le bonheur et l'amour vrai soient toujours avec toi, maintenant et pour toujours. Il y a des moments où tu as peut-être rencontré quelqu'un et tu as senti une connexion immédiate, comme si tu connaissais cette personne depuis longtemps. Cela se produit parce que vos âmes se reconnaissent. C'est une sensation de familiarité, de confort, qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Ce sont ces connexions qui comptent vraiment, celles qui touchent le cœur et qui durent toute une vie. Le véritable amour naît de la sincérité. Il faut être authentique, être soi-même, sans masque ni artifice. La sincérité est la base de toute relation véritable. Lorsque tu te montres tel que tu es vraiment, avec tes qualités et tes imperfections, tu permets à l'autre de faire de même. C'est dans cette vulnérabilité que l'amour s'épanouit, car c'est quand nous sommes vrais que nous nous connectons de manière authentique. Être sincère n'est pas seulement une question d'honnêteté envers l'autre, mais aussi d'honnêteté envers soi-même. Reconnais tes sentiments, tes besoins et tes désirs. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens, de partager tes pensées et tes rêves. La véritable connexion survient lorsque les deux parties s'ouvrent et se permettent d'être vues telles qu'elles sont vraiment. L'affinité entre deux âmes est un autre élément essentiel dans le véritable amour. L'affinité consiste à partager des intérêts, des valeurs et des rêves. C'est trouver quelqu'un qui comprend et soutient tes aspirations, qui respecte tes opinions et qui est prêt à marcher à tes côtés dans le voyage de la vie. Lorsque tu trouves quelqu'un avec qui tu as cette affinité, chaque moment passé ensemble devient spécial. Pense aux personnes qui sont dans ta vie et aux connexions que tu as déjà établies. Les plus profondes et les plus durables sont celles basées sur l'affinité, sur la capacité de se comprendre et de se soutenir mutuellement. Ce sont ces connexions qui résistent à l'épreuve du temps, qui se renforcent à chaque défi et qui apportent joie et satisfaction. Valorise le caractère et la beauté intérieure. L'apparence physique peut changer avec le temps, mais le caractère d'une personne est ce qui la définit vraiment. Recherche quelqu'un qui a de l'intégrité, qui est gentil, compatissant et honnête. Ce sont les qualités qui comptent vraiment, qui font de quelqu'un un véritable partenaire de vie. La beauté intérieure est quelque chose qui brille de l'intérieur vers l'extérieur. Elle se reflète dans nos actions, dans nos paroles, dans notre comportement. Une personne dotée de beauté intérieure est celle qui illumine le monde autour d'elle, qui apporte joie et réconfort à ceux qui sont en sa présence. Cette beauté ne s'estompe pas avec le temps, au contraire, elle s'intensifie, devenant plus radieuse chaque jour. Le véritable amour est un voyage, pas une destination. C'est quelque chose qui se construit jour après jour, avec patience, dévouement et beaucoup d'amour. Ne te presse pas, ne te dés. Ma chère fille, rappelle-toi que tu mérites un amour vrai. Tu mérites quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, qui voit et apprécie ta beauté intérieure. N'accepte rien de moins que cela. Garde ton cœur ouvert, ton esprit clair et ta foi ferme. L'amour vrai est un chemin, et quand il viendra, il sera plus merveilleux que tu ne l'aurais jamais imaginé. Que tu rencontres et expérimentes un amour qui transcende les barrières, nourris par la sincérité et l'affinité entre deux âmes. Que tu apprécies et sois appréciée pour ton caractère et ta beauté intérieure. Tel est le souhait de mon cœur pour toi, ma chère. Que la paix, le bonheur et l'amour vrai soient toujours avec toi, maintenant et pour toujours. Chère fille, écoute ces paroles avec un cœur ouvert et un esprit serein. Il y a un message puissant qui t'est destiné, un message d'espoir, d'amour et de transformation. Garde la foi et la gratitude dans ton cœur, car des changements positifs et de nouveaux départs sont en route. L'amour vrai peut t'apporter le bonheur et le succès au-delà de tes attentes les plus audacieuses. Tout d'abord, il est crucial que tu gardes la foi, surtout dans les moments d'incertitude. La foi est la force qui te soutient, qui te guide à travers les tempêtes de la vie. C'est le phare qui éclaire le chemin même dans les nuits les plus sombres. Aie confiance que Dieu est à tes côtés, travaillant sans relâche pour apporter des bénédictions dans ta vie. La foi est la conviction ferme que, peu importe à quel point les choses peuvent sembler difficiles maintenant, un avenir meilleur t'attend. La foi n'est pas seulement croire sans voir, mais aussi agir avec la certitude que tes actions créent un avenir meilleur. Quand tu gardes la foi, tu ouvres ton cœur aux possibilités infinies que l'univers a offrir. La gratitude joue également un rôle vital dans ce voyage. Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as déjà, pour chaque petite victoire, pour chaque nouveau jour. La gratitude transforme le banal en extraordinaire et apporte une sensation de paix et de contentement. Rappelle-toi de remercier non seulement pour les bonnes choses, mais aussi pour les défis. Ceux-ci sont des occasions déguisées de croissance et d'apprentissage. Chaque obstacle que tu surmontes te rend plus fort, plus sage et mieux préparé pour les merveilles à venir. Les nouveaux départs sont des moments de grand pouvoir et de potentiel. Ce sont des invitations à rêver à nouveau, à redéfinir tes objectifs et à tracer de nouvelles voies. Chaque matin est une nouvelle chance de recommencer, de faire des choix différents, de poursuivre tes rêves. Parlant de rêve, je veux que tu crois au pouvoir de l'amour vrai. L'amour vrai a le pouvoir de transformer des vies, d'apporter un bonheur profond et un succès au-delà de tes attentes. Quand tu rencontres l'amour vrai, tu trouves un partenaire qui te soutient, qui t'encourage et qui marche à tes côtés dans toutes les phases de la vie. L'amour vrai ne se base pas sur les apparences ou les superficialités. Il est fondé sur la sincérité, l'affinité et la valorisation du caractère et de la beauté intérieure. C'est un amour qui voit au-delà des imperfections et célèbre l'essence de qui tu es vraiment. C'est un amour rare et précieux, et quand tu le trouves, il illumine ta vie d'une manière que rien d'autre ne peut. Imagine un amour qui t'accepte pleinement, qui voit toutes tes qualités et imperfections et t'aime pour tout ce que tu es. Un amour qui te soutient dans les moments difficiles, qui célèbre tes victoires et qui t'encourage à être la meilleure version de toi-même. Tel est l'amour vrai, l'amour qui apporte un bonheur durable et un succès au-delà de tes rêves. Pour attirer cet amour vrai, il est important que tu t'aimes d'abord. Reconnais ta valeur, célèbre tes qualités et travaille pour être la meilleure version de toi-même. Quand tu t'aimes et te valorises, tu attires à toi des personnes qui te aiment aussi et te valorisent. L'amour vrai commence en toi, et quand tu cultives cet amour intérieur, tu deviens un aimant pour l'amour vrai. Sois patiente, ma chère. L'amour vrai prend souvent du temps à se manifester. Ne te précipite pas, ne désespère pas et confiance que le temps divin travaille en ta faveur, préparant le chemin pour quelque chose de merveilleux. Continue à vivre ta vie avec joie et but, et l'amour trouvera son chemin jusqu'à toi au moment opportun. Quand l'amour vrai arrivera, tu sauras. Ce sera une connexion profonde et authentique, basée sur la sincérité, l'affinité et la beauté intérieure. Ce sera un amour qui transcende les barrières, qui voit au-delà des apparences et qui valorise ce qui compte vraiment. Cet amour apportera un bonheur et un succès au-delà de tes attentes les plus audacieuses, transformant ta vie de façon que tu n'avais jamais imaginée. Garde la foi et la gratitude dans ton cœur, sachant que des changements positifs et de nouveaux départs sont en route. Crois au pouvoir de l'amour vrai et en sa capacité à apporter du bonheur et du succès dans ta vie. Tu es digne de cet amour, tu mérites toutes les merveilles que l'univers a à offrir. Chaque jour, cultive la foi, la gratitude et l'amour. Ce sont les clés pour ouvrir les portes d'un avenir brillant. Sois reconnaissante pour tout ce que tu as déjà, garde la foi en les possibilités infinies et sois ouverte à recevoir l'amour vrai quand il arrivera. La vie est un voyage incroyable, plein de surprises et de bénédictions. Embrasse chaque moment, vis avec passion et but, et sache que tu es digne de toutes les merveilles que l'univers a à offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada